Qu'est-ce que tu fais de dessiner ? Dessiner aussi pour moi, autant qu'écrire, écrire et dessiner, c'est quelque chose qui me permet de toujours m'exprimer, tout comme la danse et l'agro-logère. J'ai commencé à... ça fait un an maintenant, j'ai un personnage principal qui s'appelle Syndrome, et autour de ce personnage-là, je fais différentes variations. Et je dessine souvent, tout le temps maintenant en noir et blanc, sans crayon, juste directement. Et j'aime beaucoup. À chaque fois, je pourrais écrire un petit texte en rapport avec mon dessin. À chaque fois, j'aime bien me mettre plein de détails, le temps, la musique mélangée. À chaque fois, je mets souvent des notes de musique, des chiffres, et il y a toujours plein de petits détails, comme ça, la personne doit chercher vraiment qu'est-ce qui se passe dans le dessin pour comprendre plein plein de choses, plein de petits sens cachés. Voilà ! Donc le nom de ce dessin, c'est Renaissance. En fait, c'est la période de transition entre le moment où une période passée s'achève et le moment où la nouvelle période va commencer. Mais on est entre les deux, on est un peu coincé là, entre l'ancien côté et le nouveau, tout ce qui va être au-dessus, le soleil et tout ça. Et là, c'est comme une plante en fait qui est en train de pousser. Donc là encore, sa tête est sous le sol, dans la terre. Elle est en train de prendre des forces pour après pouvoir s'élever et puis renaître. Et là, je fais un labyrinthe parce que c'est vraiment pas facile de trouver sa renaissance, on va dire. Des fois, le chemin est un peu difficile, donc autour d'une période de transition, c'est un peu comme un labyrinthe. Donc s'il y a le seul moyen, c'est de se laisser aller. Et puis après, on trouve le chemin tout seul vers le soleil. Voilà, c'est ça mon dessin. Sous-titrage ST' 501